Dans cette vidéo, je vais vous montrer les raccourcis clavier State Chef qui vont vous faire gagner énormément de temps lors de vos consumptions 3D. Allez, on y va ! Salut à tous et à toutes, c'est Thomas pour le blog Boisfeuille Ciseaux. Le meilleur endroit pour apprendre à faire ses meubles plus rapidement, plus facilement, avec des matériaux de récupération dès que possible et sans oublier de se faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les raccourcis clavier de State Chef pour le travail de la miniserie et le travail du bois en général. Alors, pourquoi apprendre à utiliser les raccourcis clavier alors qu'on peut tout faire avec une souris ? Mais tout simplement, c'est si on ne veut pas passer trop de temps derrière l'ordinateur et qu'on veut de suite passer de l'autre côté, il faut commencer à prendre l'habitude des raccourcis pour gagner énormément de temps. Pour ceux comme moi qui aiment la conception en 3D, l'avantage d'utiliser les raccourcis clavier, c'est gagner du temps, mais aussi pouvoir essayer plus de choses et plus rapidement. Donc, on va de suite commencer sur l'ordinateur, mais restez bien juste à la fin parce que je vais vous montrer des raccourcis clavier qui vont vous faire gagner énormément de temps et qui vont vous faciliter la vie lors des assemblages en conception 3D. Allez, on attaque de suite avec les bases des raccourcis clavier. Donc là, on est sur l'ordi et on va voir de suite les raccourcis clavier les plus simples. Donc, on va commencer pour dessiner. Donc, tout simplement, en mettant que je veux tracer une ligne, c'est simple, je vais appuyer sur L. Voilà, vous avez une ligne. Si vous voulez tracer un rectangle, vous appuyez sur R comme rectangle. Un cercle sur C, etc. Vous appuyez sur espace pour revenir à la petite souris qui permet de sélectionner, de tout prendre et de supprimer. Ensuite, vous avez fait un trait de trop, vous voulez effacer, effacer, c'est E. Donc, on prend E, espace, pour revenir à la petite flèche. Ensuite, un outil qui est très utile, c'est le tirer poussé. Donc, P, vous pouvez prendre une surface et l'étirer. Donc, comme je vous montre, on peut faire ce qu'on veut. Donc là, c'est le raccourci P. Ensuite, vous avez les raccourcis clavier de souris. C'est-à-dire que si vous double-cliquez, vous avez une surface. Donc après, vous pouvez, par exemple, faire la touche M pour le déplacer et prendre la surface et faire ce que vous voulez. CTRL-Z pour faire marcher l'arrière. J'ai oublié de préciser une petite chose. Je suis bien sur PC. Pour Mac, il n'y a quasiment pas grand-chose qui change. Ça sera au lieu de CTRL-CMD. Et après, au niveau des touches, c'est quasiment la même chose. Mais je vais vous montrer après où sont les raccourcis pour savoir quelle est votre touche. Donc, on a vu le double-cliqué. On va faire le triple-cliqué. Triple-cliqué, ça vous prend toute votre pièce. Et après, il faut le transformer en composant. Donc, on a déjà fait une vidéo comment faire un composant. Mais je vais vous donner le petit raccourci clavier pour faire un composant en un clic. C'est G. Hop ! Vous appuyez sur G. Et vous pouvez l'appeler Traverse, par exemple. Traverse, pardon. Hop ! Et voilà, vous avez votre composant qui s'appelle Traverse avec un raccourci clavier G. Donc, maintenant, on va passer à la partie 2. Ces raccourcis clavier, tu vas me faire gagner énormément de temps. Mais il faut programmer. Donc, on revoit directement sur l'ordinateur et je vous montre tout ça. Donc, par exemple, des fois, on peut avoir l'utilité d'utiliser la transparence. Vous voyez ici, je change les textures. Donc, pour faire ceci, c'est relativement simple. Soit vous vous mettez les vues là-haut et donc vous faites tout à la souris. Soit donc, on va créer des raccourcis. Pour cela, on va voir ici que si on clique sur Affichage et qu'on va dans les styles de face, on peut mettre de la transparence. Vous voyez là, c'est transparent. Je fais Affichage, style de face, j'enlève la transparence. Et tout ça, on peut réussir à faire des raccourcis clavier. On va dans Modification de composants. Vous voyez ici, il y a deux raccourcis. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Je vais vous montrer de suite comment faire. Pour PC, vous allez dans Fenêtre, Préférences et en bas, vous aurez Raccourcis clavier. Sûrement, vous allez arriver sur Accessibilité. Il vous suffit d'aller dans Raccourcis clavier. Et là, ici, je vais essayer d'agrandir un autre. Donc, là, on peut voir qu'il y a écrit Affichage, Animation, Actualiser. Hop, je me décale la scène. En fait, ça veut tout simplement dire Affichage en haut, la commande Animation et ensuite cliquer sur Actualiser la scène. Donc, on vient de voir qu'on voulait Affichage. Ensuite, il faut chercher ici Modification de composants, celui que je vous ai dit tout à l'heure. Masquer le reste du modèle et les composants similaires. Donc, là, moi, j'ai juste simplement mis le raccourci J et le raccourci N. Pour en rajouter, vous faites tout simplement N ici, Entrée. N ici et Plus. Là, il me dit que je l'ai déjà. Bon, voilà. Ça, c'est moi qui ai décidé de mettre ça. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, bien évidemment. Du coup, on avait l'autre qui était Affichage, Style de face. Style d'arrêt, Style de face, ici. Et ici, il va falloir qu'on trouve Transparence. Tiens, Transparence, il y a là. Pour moi, Transparence, ça sera Control, Shift, T. Mâche T, pardon. Voilà. Donc, là, on vient de voir trois raccourcis clavier qui vont vraiment vous aider. Si vous voulez, vous pouvez le faire en même temps que moi. Mettre les Affichage, Style de face, Transparence et les deux autres. Et je vais vous montrer de suite leur utilité. Donc, je vais utiliser la touche M pour déplacer. Je vais faire Control pour en sélectionner plusieurs. Voilà. Ici, vous avez trois composants et c'est trois fois le même. Admettons que vous rentrez dans le composant pour l'agrandir. Avec Tire et Pousser, vous voyez qu'on peut tirer et pousser les trois. Si je fais la touche J, on peut masquer les autres composants uniques ou les remettre. Donc, maintenant, on va rendre unique que celle-ci. On va venir la placer là. Admettons que je veux faire un assemblage des deux pièces ici avec une fausse languette. Donc, pour faire une fausse languette ou un photonome, si vous préférez, il me faut faire deux mortaises. Donc, là, ça va être assez simple. Je rentre sur ma pièce, dans ma pièce. J, on voit bien celle qui est en main, avec. Et N, ça permet d'effacer toutes les autres pièces qui ne sont pas du même composant. N, voilà. Ensuite, ici, avec la touche R, vous pouvez dessiner un rectangle. Admettons que c'est mon photonome. Ma mortaise avec Tire et Pousser, je rentre un peu. Bon, là, je fais BIT, mais vous comprenez le principe. Donc, là, on fait sur les deux. On peut fermer le composant. Je revois donc mon autre pièce. Je vais sélectionner cette pièce-là et faire exactement la même chose. Mais là, j'aimerais que le photonome soit au même endroit. Là, ça va être simple. Je vais faire ça. Transparence. Ici, je vois très, très bien ceci. Je vais rajouter un rectangle par rapport à l'autre qu'on voit dessous. Paf. Je vais faire N pour masquer et venir faire ma mortaise. Voilà. Je peux faire N pour tout ramener. J'enlève la transparence. Et là, si je ferme le composant et que j'écarte celui-ci, par exemple, on peut voir que j'ai mes deux mortaises qui sont tout à fait en face. Donc, là, vous venez de voir l'intérêt d'avoir ces trois raccourcis parce qu'ils vont vous faire gagner énormément de temps. Une autre astuce qui est vraiment sympa avec le mode déplacer M. Vous pouvez prendre votre pièce. Vous voulez la déplacer selon l'axe rouge, par exemple. Il vous suffit de toucher sur les flèches. Là, on est sur l'axe rouge. Là, on est sur l'axe bleu. Et ici, on est sur l'axe vert. Ça, ça peut vraiment vous aider. Donc, utilisez les flèches de votre clavier pour diriger une pièce selon un axe. Mais au moins, vous pouvez venir aller chercher par rapport à ici et vous vous êtes déplacé toujours dans l'axe rouge. J'espère que vous avez bien compris l'intérêt des raccourcis clavier que je viens vous montrer, que vous avez appris des choses. Les bases sont un peu plus spécifiques sur le travail du bois. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu. Je vous invite d'aller voir l'article de cette vidéo qui est en description où je vous remets un petit récap de tous les raccourcis clavier qu'on vient d'utiliser. C'était Thomas du blog Bois, Feuilles, Ciseaux. Apparemment, le bricolage, ensemble et simplement. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada